Bonjour à tous et bienvenue sur Saufraîchandiette, la chaîne qui vous donne la pêche. Aujourd'hui, nous allons parler de douleurs. Nous allons parler de douleurs articulaires, de douleurs musculaires et de douleurs type tendinite. Et oui, car au sein de mon cabinet, je reçois forcément beaucoup de personnes en surpoids, beaucoup de personnes même en obésité, qui souffrent notamment au niveau des genoux et au niveau des chevilles. C'est tout à fait normal car le corps va porter le poids, les jambes d'ailleurs surtout portent le poids. Et donc cette douleur est due tout simplement à un épuisement des articulations qui souffrent de porter ce poids. Donc vous l'avez compris, la meilleure des choses à faire, c'est de commencer par une démarche de changement alimentaire pour démarrer un amincissement avec en parallèle une démarche de démarrer une activité physique en fonction de vos capacités et avec vraiment une progression pour bien faire attention et prendre soin de ces articulations qui vous font souffrir. Je suis Solène Beniméli, diététicienne, nutritionniste, spécialiste de votre amincissement durable et sans régime. Prenez justement votre rendez-vous en ligne en vous rendant sur mon site internet www.solennbeniméli.com Comme si vous n'avez pas encore entamé votre démarche alimentaire Aujourd'hui je vais vous donner quelques astuces au niveau alimentation Donc des changements alimentaires à faire qui vont vous permettre de commencer à réduire vos douleurs au niveau articulaire, muscles et tendons D'ailleurs en plein hiver comme ça, quand il fait un temps humide ce sont des douleurs qui sont souvent bien plus importantes donc c'est surtout pendant ces périodes que vous pouvez appliquer ces changements alimentaires pour obtenir un meilleur confort tout simplement dans votre corps et donc moins souffrir Donc il faut savoir qu'il y a surtout deux facteurs qui vont augmenter ces douleurs C'est l'acidité et l'inflammation Et donc il y a dans l'alimentation des aliments pro-acide et pro-inflammatoire D'ailleurs ces aliments ont souvent ces deux caractéristiques et acide et inflammatoire Et les deux premiers groupes d'aliments qui ont vraiment un côté acide et inflammatoire Et bien ce sont les produits sucrés, les produits sucrés de mauvaise qualité Tout ce qui est industriel, bonbons, confiseries, biscuits, etc Et les mauvaises graisses comme le beurre, comme la crème fraîche Donc dans un premier temps je vous recommande bien sûr de diminuer votre consommation de produits sucrés et de mauvaise graisse et en plus ça va optimiser votre amincissement Dans un second temps il y a des aliments qui ont vraiment un pH très acide Par exemple vous avez le lait de vache, vous avez la viande de bœuf et la viande de porc Et ensuite vous avez aussi certains produits céréaliers notamment riches en gluten comme le blé Ce sont d'ailleurs aussi ces trois aliments qui sont pro-inflammatoires de par leur protéine qui est très très grosse et qui est difficile à digérer Donc on va favoriser des aliments aussi qui ont un terrain basique Ce sont tout simplement les fruits et les légumes Plus votre alimentation est riche en fruits et en légumes Plus vous allez basifier votre terrain acide Et d'un côté si vous diminuez votre consommation de viande rouge Donc si vous allez privilégier les consommations de viande de volaille par exemple Elles ont une protéine plus petite et elles sont moins acides Et évidemment si vous privilégiez votre consommation de poisson et d'œuf D'ailleurs la recommandation par semaine c'est trois fois des œufs dans la semaine Trois fois du poisson dans la semaine avec au moins une fois un poisson gras pour les oméga-3 Les oméga-3 qui ont d'ailleurs un pouvoir anti-inflammatoire On va en parler tout à l'heure Et donc ensuite le reste sous forme de viande blanche Alors pour la femme on va recommander une à deux fois quand même de la viande rouge par semaine Pour son apport en fer et chez l'homme c'est une Ensuite vous allez diminuer votre consommation de produits laitiers à base de lait de vache Si vous pouvez même remplacer tous vos produits laitiers par d'autres produits laitiers c'est bien Si vraiment vous aimez le lait de vache soit sous forme de yaourt soit sous forme de fromage Je vous conseille d'en conserver qu'une seule portion Donc vous pouvez d'ailleurs si vous êtes plutôt fromage privilégié quand même Dans votre roulement de consommation du fromage de chèvre et de brebis Et sinon aussi il existe des yaourts au lait de chèvre et au lait de brebis Qui contiennent aussi du calcium Et puis après il y a toute la déclinaison de yaourt au lait végétal maintenant Qui existe sous forme de lait de soja, de lait de coco, de lait d'amande etc Ensuite vous pouvez diminuer votre consommation de céréales qui contient du gluten Donc c'est notamment le blé, les pâtes, la semoule, il y en a aussi un petit peu dans le seigle, dans l'avoine et dans l'orge Mais c'est principalement le blé industriel qui a aujourd'hui un gluten génétiquement modifié Qui est très résistant et donc très difficile à digérer Donc le blé, pâte, semoule, pain aussi évidemment Donc à diminuer en privilégiant des céréales qui ne contiennent pas du gluten Comme le riz, comme le maïs, les légumineuses, le quinoa et la pomme de terre aussi Et qui est très digeste Donc voilà vraiment les aliments à diminuer qui sont acides et pro-inflammatoires La viande rouge, la viande de façon générale mais surtout la viande rouge Donc les produits laitiers à base de lait de vache Et les produits céréaliers riches en gluten Notamment les pâtes et la semoule industrielle Et les pains industriels sont aussi plus concentrés en gluten que vos pains artisanaux chez votre boulanger Ensuite, donc on a dit qu'on augmentait sa consommation de fruits, sa consommation de légumes Car ce sont des aliments avec un terrain basique Et vous pouvez aussi boire une eau riche en bicarbonate Le bicarbonate va aussi basifier votre terrain Je suis également formée à la micronutrition La micronutrition c'est l'utilisation notamment de la phytothérapie et des micronutriments Pour venir réguler des troubles dans l'organisme Et quand on a un terrain pro-inflammatoire Et quand on a consommé beaucoup de produits sucrés Beaucoup de mauvaise graisse, beaucoup de viande, beaucoup de lait de vache Voilà tous ces aliments, vous l'avez compris, pro-inflammatoire Et bien il y a des chances que votre flore intestinale et que votre paroi intestinale aient souffert Et ce déséquilibre de la flore intestinale et cette porosité qui s'est installée Qui a créé une perméabilité intestinale au niveau de la paroi de votre intestin Mais permet de faire rentrer dans l'organisme des molécules qui ne sont pas assez bien digérées Et donc notamment ces protéines qui sont vraiment de grosses molécules Dans la viande, dans le lait de vache et dans le blé Et bien elles vont rentrer dans le corps à un état pas assez digéré Et c'est ce qui va venir augmenter vos douleurs au niveau des articulations Au niveau des muscles et des tendons Du coup en micronutrition c'est impératif de venir réparer ce terrain intestinal Donc avec de la L-glutamine on va venir recréer cette imperméabilité Cette barrière au niveau de la paroi intestinale Et avec des probiotiques on va venir rééquilibrer la flore intestinale Pour redonner à votre intestin cette capacité de tri Entre qu'est-ce qui doit rentrer dans le corps et qu'est-ce qui ne doit pas rentrer dans le corps Ensuite au niveau acidité on va venir travailler avec la micronutrition Avec des micronutriments basiques Notamment le calcium, le potassium et le sodium Donc en complément alimentaire Et au niveau anti-inflammatoire Et bien il y a le curcuma qui est un très bon anti-inflammatoire général Qui va venir travailler l'inflammation partout dans le corps Et après on a des anti-inflammatoires spécifiques des zones articulaires, musculaires et tendineuses Comme l'arpagophytum par exemple Alors après si vous souffrez d'arthrose L'arthrose c'est vraiment Donc l'arthrose est vraiment à dissocier aussi du surpoids Bon vous pouvez bien sûr souffrir des deux Mais il y a des sujets aussi qui n'ont pas du surpoids et qui souffrent d'arthrose C'est une maladie, c'est une maladie dégénérative et évolutive des articulations Donc en micronutrition on va travailler ce terrain au niveau intestinal Ce terrain au niveau acidité Et en plus il y a des plantes qui vont faire en sorte de ralentir l'évolution de cette arthrose Donc on a des plantes qui vont avoir un rôle d'inhibition de la destruction du cartilage Et en même temps on va avoir des plantes qui vont venir stimuler cette fabrication du cartilage Donc l'un dans l'autre on a des actions qui vont agir en synergie pour vraiment ralentir l'évolution de cette maladie Et essayer de rester au stade actuel Donc ça c'est plus un traitement de fond S'il y a des douleurs ou des crises d'arthrite ponctuellement On peut venir compléter avec justement ce curcuma qui va venir être anti-inflammatoire Et cet arpagophytum Donc voilà, vous l'avez compris Ces douleurs elles peuvent être améliorées avec une perte de poids Avec une alimentation plutôt basique en évitant tout ce qui est acide Et en évitant tout ce qui est inflammatoire Et avec la micronutrition J'espère que cette vidéo vous a plu Je vous invite de nouveau à visiter mon site internet www.solenbenimeli.com Pour voir comment je travaille Vous l'avez compris, ma spécialité c'est vraiment la micronutrition, l'amincissement Et surtout je personnalise tous mes accompagnements En fonction de vous, de vos objectifs, de vos envies, de vos goûts De là où vous en êtes et là où vous voulez aller Et on y va vraiment progressivement Je vous invite à vous abonner à ma chaîne SoFreshNDiet Si vous êtes friands de conseils nutrition, cuisine Parce que je fais aussi des vidéos recettes Et bien sûr des conseils minceurs Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo Et surtout régalez-vous bien Je vous invite à vous abonner à ma chaîne Et surtout à la chaîne SoFreshNDiet